Émilie et Franck Fannich, révélés dans Familles Nombreuses, la vie en XXL, partagent un quotidien fait d'amour et de rire avec leurs neuf enfants. A ce propos, Émilie a dévoilé une anecdote hilarante sur son mari, un poil angoissé. 2023 rime avec noces de Muguet pour Émilie et Franck Fannich. En effet, le couple, révélé dans Familles Nombreuses, la vie en XXL, est heureux mais surtout amoureux depuis 13 années. Ce 19 juin, ils ont profité de leur anniversaire de mariage pour afficher sur Instagram de jolies photos montrant leur belle complicité mais aussi, de déclarer leur flamme une fois encore, noces de Muguet. Déjà 13 ans de mariage. Neuf enfants et une maison que nous avons rénové de nos mains depuis déjà trois ans. On en aura traversé des épreuves. Mais nous voilà toujours unis et prêts à en traverser encore et encore. Émilie et Franck Fannich, quel est le problème de santé qui a touché leur bébé ? Le couple et toutes leurs petites familles ont été découvertes dans l'émission de Téphane. Les internautes ont alors pu suivre leurs aventures accompagnées de leurs neuf enfants, Nia, Miley, Eden, Naël, Amy, Gucci, Ali, Ava et la petite dernière Mawai qui leur a d'ailleurs provoqué quelques cheveux blancs puisque la Benjamin de la famille a récemment rencontré quelques soucis de santé. En effet, Mawai est né avec un problème de frein de langue, ou enkyloglossie du nourrisson, qui est une anomalie congénitale où le frein de la langue est trop court. Il occasionne des problèmes lors de l'allaitement et a pour effet de rendre l'allaitement très douloureux pour la maman. Fort heureusement, ce petit souci de santé n'a rien de grave ni d'urge contrairement à ce quoi subit Franck, selon une anecdote d'Émilie. Émilie Fannich, ce n'était plus le même homme. Ce lundi 24 juillet, la jeune maman a évoqué un drôle de souvenir à propos de son mari. A bord de sa voiture, le couple a alors raconté une mini-intrigue dans laquelle le papa au foyer tient le rôle principal. Avec un large sourire, Émilie raconte, on venait juste de s'installer ensemble et j'étais enceinte des jumelles et Franck s'était rasé la moustache. Il s'était coupé la lèvre un tout petit peu mais il saignait. Ça s'arrêtait pas, si est-il vrai que ça saignait beaucoup mais. Avant de poursuivre en éclatant de rire, il m'a dit qu'il faut appeler le Samu, juste pour une petite coupure. Complice, les deux amoureux rient encore ensemble de ce petit moment de panique avant qu'Émilie ne conclue avec une petite pique affectueuse, si est-il vrai qu'après ça, c'était plus le même homme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501